Après un premier exemple relativement simple de situation dans laquelle on a une alternative, je vous propose maintenant d'examiner une autre situation où nous avons exactement la même structure. Donc si une certaine condition est réalisée, alors on exécute une action que l'on appelle ici numéro 1. Sinon, on exécute une action numéro 2. Alors la situation que je vous propose maintenant est celle dans laquelle on se trouve lorsque l'on tente de résoudre une équation du premier degré du type ax plus b égale à 0. Alors la situation peut sembler simple, puisque chacun dira, bah oui, équation ax plus b, il suffit d'isoler x et on trouve immédiatement que x est égal à moins b sur a et tout va bien, la vie est belle. Mais il y a quand même un petit problème que chacun qui a déjà fait un peu de mathématiques dans sa vie va soulever. Le problème, c'est la valeur de a. Donc l'utilisateur va fournir la valeur de a, la valeur de b, mais il se pourrait qu'il fournisse une valeur de a qui serait nulle. Que va-t-il se passer dans ce cas-là ? On va avoir un gros problème. Donc avant de commencer à résoudre le problème, on se rend compte que l'on n'est pas dans une situation si simple que ça, mais que l'on se trouve bel et bien dans le cas d'une alternative. Donc l'alternative est la suivante. Si a est différent de zéro, bon alors c'est simple. Évidemment, la solution c'est moins b sur a. Fini. Mais puisqu'on est dans une alternative, il y a un sinon. Et le sinon n'est pas encore si simple que cela. Puisque dans le sinon, il faut encore envisager que b pourrait être égal à zéro. Alors si b est égal à zéro, ce n'est pas la catastrophe. Puisqu'alors, on se retrouve dans le cas d'une équation parfaitement indéterminée. Mais si b n'était pas égal à zéro, alors on se retrouve devant une impossibilité. Donc voilà l'alternative devant laquelle on se trouve lorsque l'on veut résoudre cette équation du premier degré. Voyons voir ce que cela donne en langage Python. Donc ici, j'ai préparé mon éditeur de texte. J'ai préparé le terminal. Comme d'habitude, je vais me mettre dans le répertoire où j'enregistre d'habitude tous mes programmes. Et je reviens à mon éditeur. Donc on avait dit que nous avions une variable a et une variable b. dont nous allons demander les valeurs à l'utilisateur. Donc a égale input. Et puis une petite phrase d'invite. La valeur de a. Et puis la même chose pour b, avec une fonction input, qu'elle est la valeur de b. Voilà. À ce stade du programme, le logiciel dispose donc des deux valeurs de a et de b. Et nous nous trouvons maintenant exactement au moment où nous devons commencer à penser à notre alternative. Et donc évaluer. Est-ce que a est différent de zéro ? Alors ici, j'ai une petite information supplémentaire à apporter. Une information sur la façon dont on va écrire le égal barré. Il n'existe nulle part de signe égal barré sur le clavier. Comment va-t-on l'écrire en langage Python et d'ailleurs dans de très nombreux langages ? Eh bien, voici la solution. La solution, elle est là. Si en français, on écrit a est différent de b, ou a égale barré b, avec une notation un peu plus mathématique déjà, en langage Python et dans la plupart des langages d'ordinateur, on va écrire a point d'exclamation égale b. Ceci signifie a est différent de b. Une autre écriture serait a plus petit plus grand que b. Donc cette notation ici, avec plus petit et plus grand, signifie bien a est différent de b. Alors en passant, voyons aussi comment on écrit a est égal à b. Alors on ne peut pas écrire a égale b, car le a égale b est déjà utilisé pour signifier l'affectation, pour dire que l'on met quelque chose dans une variable. Si j'écrivais a égale b, ça veut dire que la variable a reçoit le contenu de b. Ce n'est pas du tout cela qu'on veut faire ici, ici on veut comparer a et b. Donc sont-ils égaux ? a égale égale b. Alors a strictement plus grand que b, ou a strictement plus petit que b, il n'y a pas de soucis, ça tout le monde l'aurait bien deviné. Alors tant qu'on est à parler de cela, il reste encore le a est plus petit ou égal à b, que l'on va écrire a plus petit, suivi de égal b. Et bien sûr, a est plus grand ou égal à b, que l'on écrit a est plus grand, égal b. Donc pour l'instant, ce qu'il nous faudra éventuellement, c'est les signes qui nous permettent de tester l'égalité ou l'inégalité. Donc est-ce que c'est égal ou est-ce que c'est différent ? Revenons donc à notre situation précédente. Donc nous devons tester si a est différent de zéro. Allons-y. Donc le si se traduit bien sûr if. If. Alors a est différent de zéro. Je vais écrire a. Alors je prends cette symbolique-là. Point d'exclamation égale zéro. Avec un petit problème qui risque de se poser, mais nous l'avons déjà repéré, je pense, tout le monde l'a repéré. Nous savons que ce qui sort de la fonction input, c'est une chaîne de caractère. Donc a contient une chaîne de caractère et non pas un nombre. Autrement dit, la comparaison qui est ici ne fonctionnera pas. Notre interpréteur va dire, oh là là, ça je ne comprends pas, je ne peux pas comparer une chaîne de caractère à un nombre. Imaginons que l'utilisateur fournisse la valeur strumpf dans a. Cette comparaison, bien sûr, strumpf est-il différent de zéro ? n'a aucun sens. Qu'allons-nous faire pour résoudre la question ? Bien, il faut, comme d'habitude, s'assurer que a soit une valeur numérique. Alors ici, on va prendre le cas le plus général, et nous allons transformer a en une valeur réelle. Donc float. Bien, notre condition devient if float de a est différent de zéro. Et nous nous souvenons que cette expression doit maintenant se poursuivre à la ligne suivante, mais nous mettons un double point pour signifier qu'elle n'est pas terminée. Nous poursuivons avec, bien sûr, l'indentation. Alors, que se passe-t-il si a est différent de zéro ? Nous pouvons dire que la solution est égale à simplement moins b sur a. A, attention, moins b sur a, je viens de dire que a était une chaîne de caractères, c'est toujours une chaîne de caractères. Ce n'est pas parce qu'ici, on a appliqué la transformation sur a, on a sorti de la fonction float quelque chose de différent de ce qui est entré, ce n'est pas pour ça que a a changé. Donc il faudra encore ici dire qu'il faut diviser par float de a. Et bien sûr, au numérateur, float de b. Parce qu'on ne peut pas diviser, je trouve, par quelque chose. b est a priori une chaîne de caractères. Voilà. Et nous avons donc notre réponse. Puis, si nous avons traité maintenant le cas du... Alors, il nous faut maintenant traiter encore le cas du sinon. Voilà où nous en sommes. Nous avons traité le alors, nous pouvons maintenant traiter le sinon. Et sinon, sinon, un machin compliqué, voyons voir. Alors, je reviens à la marge et j'écris else, traduction littérale de sinon. Avec, comme d'habitude, le double point, le passage à la ligne et l'indentation, une seule indentation. L'indentation qui nous permet maintenant d'écrire la suite. else, else quoi ? Ben, else, quelque chose d'un peu plus compliqué. Quelque chose d'un peu plus compliqué, que je peux vous remontrer, qui est ceci. Mais ceci, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est une nouvelle alternative. Donc, dans le cas du sinon, on se retrouve devant une alternative supplémentaire. Eh bien, allons-y, nous ne nous laissons pas impressionner. else, alors, if, if, quelle est la condition ? B est égal à zéro. Avions-nous écrit, donc, if, ah, va-t-on écrire B est égal à zéro ? Non, on va écrire, float de B est égal à zéro. Vous vous souvenez-vous de la notation du signe d'égalité dans le cas d'un test ? C'est bien sûr le double égal. If, float de B est égal à zéro, double point. Que fait-on dans ce cas-là ? Ben, si c'est égal à zéro, on avait dit, dois-je vous le remontrer, ça peut prendre quelques instants, voilà. Donc, si B est égal à zéro, alors, c'est indéterminé. Allons-y. Voilà. Alors, maintenant, je suis dans le cadre de ce if qui commence ici. Donc, où vais-je mettre l'action à réaliser si la condition est vraie ? Je ne vais pas la mettre à ce niveau-là, je ne vais sûrement pas la mettre à la marge à gauche. Je vais mettre avec une indentation par rapport au if. Alors, qu'est-ce que je vais écrire là ? Ben, je vais écrire que s égale, nous disions dans ce cas-là que c'est indéterminé. Voilà. Et ce bloc d'instruction est terminé. Je peux maintenant revenir un cran en arrière, écrire else, deux points. Puis, je suis reparti. Et, où vais-je écrire la suite ? Bien sûr, avec une nouvelle indentation. Donc, vous ne pouvez pas me retrouver au même niveau que le if ou le else. Et j'écris s égale impossible. Et voilà notre sous-structure si-alors-sinon qui est écrite. Terminons. Nous sortons de toutes les structures si-alors-sinon. Et nous revenons dans le flux normal du programme, c'est-à-dire le flux dans lequel les instructions sont exécutées les unes derrière les autres. C'est-à-dire, quand on commence par a égale quelque chose, b égale quelque chose. Puis, notre alternative, qui contient une sous-alternative, c'est fini. On se retrouve dans le flux principal du programme. Et on écrit maintenant print. Alors, on va écrire la valeur de s. Puisque dans la valeur de s, on a la réponse. Alors, je vais maintenant enregistrer cela dans mon dossier Python habituel. Python. Le degré 1.py me paraît intéressant. En fait, je l'avais déjà écrit. Je vais remplacer par cette version-ci. Puis, je retourne dans mon terminal. Et dans le terminal, je vais maintenant exécuter. Donc, comme d'habitude, Python 3 est degré 1.py. Voyons voir s'il y a éventuellement l'une ou l'autre faute de syntaxe qui traîne. Alors, la valeur de a, commençons par quelque chose de simple, 3. La valeur de b, 7. Et voilà la valeur de x pour a et b que je viens de choisir. Prenons maintenant un cas un peu plus particulier. 0 et 7. C'est impossible. Deuxième cas particulier. 0 et 0. C'est indéterminé. Donc, avec cela, nous avons maintenant parcouru les différentes possibilités. Soit le calcul se fait. Soit c'est indéterminé. Soit c'est impossible. La seule petite nouveauté ici, étant que dans le cadre de l'alternative, nous avons une sous-alternative qu'il convient de traiter comme un bloc, simplement un bloc particulier.